... Alors pour le quatrième platon, on va commencer avec Josette pour une chanson. Ensuite ce sera Janot pour l'histoire, Bernard pour une chanson, privé, Marilène pour un texte, ensuite ce sera Émilie pour une chanson, et on terminera avec l'Ea aussi pour une chanson. Donc je vais appeler Josette. Applaudissements. 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 Il a tiré, c'est alors que soudain, du petit nous payons, une vie perd son, qui dit en rigolant, qu'il réchauffait un serpent dans son sein, qu'il réchauffait un serpent dans son sein, durant sa vie toute entière, oui, dans son sein, dans son sein, dans son sein, il réchauffait une paire. Une, deux, trois, quatre, et les heures s'écoulent, quand il est mort, il s'en aperçoit, quand il est un enfant, en voyant du sang qui coule, Dessous la porte a prévenu son papa, une, deux, trois, quatre, et son bien-tôt capant, a constaté cet affreux événement. L'un-deux prend le billet et le porte vers son visage, et le lit en tremblant. C'est alors que soudain, tout le monde a compris, la faune, ça ne rime pas, mais j'en ai bien, la faune est l'homme malentendu. Car le petit mot de billet, partisan du malheur, disait ses quelques mots. Faire réchauffer les patates aux gratteurs, Faire réchauffer les patates aux gratteurs, L'avion est au frigidaire, Moi je reviens vers minuit 20, Je suis au cinéma du coin, J'ai aidé voir, Edwige Pegaire. Applaudissements 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 Elle arrive, elle est où ? Elle est où ? Applaudissements Bonjour à tous ! Je suis un peu troupé parce que je vais pas réviser, elle est tellement malson, je vais raconter des vieilles histoires qui plaisent bien. C'est la mère de famille qui est en train de baigner ses deux enfants. Il y a le petit qui dit, maman, si on faisait un tiercé, il dit, mais je ne sais pas comment faire, il n'a qu'à mesurer notre zizi. Alors elle prend son maître de couturière, elle mesure le zizi du petit, 5 centimètres, le zizi du plus grand, 7 centimètres. Il dit, dans mon cas, il n'a qu'à mesurer le zizi à papa, ça tombe bien, tu es en train de faire la vidange à la bagnole, il est allongé sous la voiture, il ouvre la braguette, elle prend son maître de couturière, 16 centimètres. Elle fait le tiercé, 5, 7, 16. On va faire son tiercé, il rentre à la maison, il mange, vaisselle, télévision. C'est du temps de citronne, mesdames, messieurs, bonjour, ici les 11 citronnes, les poulies sont sous les ordres, c'est parti. Arrivée du tiercé, le 5, le 7 et le 16, elle peut-il dire, maman, heureusement que le bureau des pans, elle l'avait tous dans le cul. Alors là, c'est une histoire belge que quelques personnes connaissent, mais elle me plaît beaucoup. C'est un belge qui rentre dans un bar et la patronne derrière son brocloir, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous prenez ? Eh bien, donnez-moi donc un whisky et des glaçons, s'il vous plaît. Il boit son verre et il s'en va sans payer. Vous ne payez pas, monsieur ? Eh bien, non, ma petite dame, je vais vous dire, vous savez, en Belgique, quand on vous dit qu'est-ce que vous prenez, « Chez nous, c'est une invitation gratuite, et merci de votre accueil, et il s'en va. » Il va dire le lendemain, c'est le patron qui est là, « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous prenez ? » Eh bien, donnez-moi un whisky et des glaçons, il s'en va sans payer. Vous ne payez pas ? « Ben non, oui. Hier, j'ai expliqué à votre épouse, en Belgique, quand on vous dit qu'est-ce que vous prenez, « Chez nous, c'est une invitation gratuite, et je vous remercie de votre accueil, et il s'en va. » Le patron va voir sa femme, il dit, « S'il revient demain, on lui dit juste bonjour. » Et ça, il vous prend là, là, le belge qui arrive, « Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour. » Et sur le comptoir, il y a un présentoir avec des œufs durs. Alors là, c'est le belge qui demande, « Pourrais-je avoir un œuf dur, s'il vous plaît ? » « Oui monsieur, un euro. » Il paye, il épluche l'œuf dans le sanglier, et après, il l'épluche, il les miette tout le long du comptoir. Alors le patron dit, « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » « Je vais vous dire, monsieur, vous savez, en Belgique, je suis un très grand pêcheur, et je pêche beaucoup à l'œuf dur. » « Ah oui, et qu'est-ce que vous prenez ? » « Ah, vous skippez les glaceaux. » Le tout dernier, c'est M. Salfati, c'est un pied noir qui est très riche, et son chauffeur qui vient le voir le matin dit, « M. Salfati, aujourd'hui c'est l'anniversaire à Simone, votre femme, c'est vos 25 ans de mariage. » Il faudrait peut-être y penser un petit peu, « Oh, merci Marcel, tu es un bon gore. » Il va voir ça, « Mais écoute, chérie, ce soir c'est notre anniversaire de mariage. Tu te fais belle, je t'emmène au Lido. » Oh, la femme, elle arrive au Lido, vous savez, dans les grands, il y a un, comment on appelle ça, un bonhomme qui ouvre la porte de la voiture. « Bonsoir, monsieur Salfati. » Salfati, il n'était jamais du lard. Jamais, c'est parce que tout le monde connaît les produits Salfati. Il rentre dans le Lido, il y a une petite nana en mini-jup. « Monsieur Salfati, je vous mets la petite amour, comme d'habitude. » « Tu vois, peut-être jamais nous. » « Mais non, non, c'est parce qu'ils nous connaissent. » Et puis, ça m'est arrivé des fois de faire des apports avec des clients, mais jamais je lui ai tout seul. Le spectacle commence, il y a du strip-tease et tout. À la fin du strip-tease, il y a une strip-teaseuse, elle tire sa culotte, elle la fait tourner. « Et c'est pour qui, la petite culotte ? » « Et toute la Salfati, pour monsieur Salfati. » Alors là, la bonne femme, elle lui fout deux bords, elle sort en vitesse dehors, elle rentre dans un taxi, et Salfati, il est juste le train de rentrer à côté d'elle. Pour moi, elle l'insulte, mais c'est horrible tout ce qu'elle lui dit. Il y a le chauffeur-taxi qui se retourne et dit « Monsieur Salfati, des salopes, on en a ramené, mais les malpolis comme ça, jamais. » C'est une petite blague que m'a racontée ma fille hier. « Que dit un cheval quand il mange une fraise ? » « Tagada » Voilà, « Tagada ». Elle mangeait des fraises Tagada et ça lui est venu comme ça. Bravo ! Bernard, pour une chanson ? Oui, ça ne va pas être commode. Ça ne va pas être commode. Je remercie la programmation. Bon, on va se démerder. Donc, déjà quatrième plateau. Je ne vous vois pas, c'est déjà ça. Passez derrière Jeannot. En plus, je vais chanter. Enfin, j'espère pouvoir vous chanter. Mais avant, je voulais raconter une petite blague qui m'a été inspirée par Maël qui a raconté des histoires tout à l'heure. L'histoire du coq qui sortait brapper, qui mangeait des... Je ne sais pas, pas encore. Donc, c'est l'histoire... Je peux, hein ? Avant, une petite chanson. Alors, vous me permettez ? Oui ! Allez, on y va, tant pis ! C'est deux copains qui sont fans de nature, d'animaux, qui passent leurs vacances en Australie et qui adorent les animaux et qui veulent en rapporter chez eux. Or, la douane est vachement stricte en Australie. On ne sort rien ni de végétal ni d'animal. Il y en a un qui veut rapporter une chauve-souris et l'autre qui veut rapporter un putois. Il dit, comment on va se débrouiller ? Le mec, il dit, la chauve-souris, il dit, moi, j'ai acheté un t-shirt blanc, je l'épingle, ça va passer. Moi, je vais le mettre dans la culotte de ma femme, ça va passer. Il dit, mais t'es malade, ça va puer. Si il craint, il craint. Bon, j'étais un mythe, la poésie, elle est même lève. Pour un instituteur, bonjour. Il y a 45 ans, à peu près, les médias français, bretons et autres s'intéressaient enfin à la musique bretonne grâce à un jeune homme sémillant qui s'appelait Alan Stievel et qui chantait une chanson mort-billanette qui s'appelait « Zan le juste, ré-bineur ». Alors, oui, c'est ça, voilà. Les paroles veulent dire, on peut quand même qu'on ne meurt pas idiot, même si on ne parle pas breton. Buvant du bois du cidre, guillant de bois du cidre, car le cidre est fait pour être bu et les femmes pour être aimées. Mais il faut les aimer, chacun, sa chacune, car il y en a qui ont mal au cœur. Moi, il y a trois mois, je n'étais pas marié depuis plus de trois mois et que j'étais traité d'ivrogne. C'est rare dans les Morbières, mais bon, c'est arrivé, c'est l'histoire. Et que, voilà, voilà, donc c'est une histoire de couple malheureux comme il en existe quelques-unes, mais pour l'instant... ... C'est ça ? 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 ... ... C'est ça ? 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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